Vous souhaitez fermer votre compte Microsoft ? Voici la méthode à suivre. Accédez à aka.ms et Close Account. Connectez-vous à votre compte Microsoft. Commencez par consulter la liste. Il est important d'effectuer ces étapes avant de marquer votre compte pour fermeture. Vous devez aussi peut-être annuler vos abonnements mensuels, notamment les abonnements partagés. Annulez les abonnements annuels achetés au cours des 30 derniers jours. Et enregistrez une copie des fichiers OneDrive, des contacts et du courrier Outlook.com à conserver. Tous ces éléments seront perdus après la fermeture de votre compte. Quand vous êtes prêt, sélectionnez Suivant. Consultez et activez chaque case pour marquer votre compte pour fermeture. Si vous changez d'avis, vous pourrez rouvrir votre compte dans les 60 jours. Il vous suffit de vous connecter. Ce délai de 60 jours garantit que vous êtes la personne qui ferme le compte. Et que vous avez bien tout récupéré. Connectez-vous pour interrompre la fermeture de votre compte. Si vous voulez tout de même fermer votre compte après vous être connecté, vous devrez recommencer la procédure. Sélectionnez le motif de fermeture de votre compte. Puis sélectionnez marquer le compte pour fermeture. C'est terminé. Après la date indiquée, votre compte sera fermé définitivement. Une fois le compte Microsoft fermé, vous ne pourrez plus l'utiliser pour vous connecter à vos appareils. Envisagez de configurer vos appareils avec un autre compte Microsoft pour pouvoir vous y connecter. Encore besoin d'aide ? Accédez à support.microsoft.com Account Félicitations 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 Merci.